Honorables invités, la première édition du festival culturel de Niamon est historique. D'abord parce qu'il est le tout premier festival de la commune de Niamon. Ensuite parce que c'est une porte ouverte vers le développement de notre commune. J'ai tenu à ce que ce festival soit organisé cette année 2022 et il est déjà une réussite. Des jeunes et des filles, des hommes et des femmes de Niamon y ont cru. Ils ont fait de mon choix le vouloir. Et voilà que Niamon s'est réunie aujourd'hui pour montrer à la face du monde que quand on est unis autour des idéaux de paix, d'amour, du prochain, le développement arrive forcément. Chère population de Niamon, dans l'histoire de la Casamas et du département de Bignonna en particulier, Niamon a occupé une plage non moindre. J'invite alors toutes les filles et tous les fils de cette chère commune vivant ici ou ailleurs dans la diaspora à s'impliquer vivement pour le développement de notre chère commune à venir investir dans la commune de Niamon car nous avons des terres à perte de vue. Nous avons des eaux, nous avons des forêts et notre rôle, à nous tous, c'est de s'activer dans cette marche vers le développement. Chers jeunes de Niamon, au nouveau type de Niamon-nois est possible. J'entends par nouveau type de Niamon-nois celui qui ne croche pas les bras et qui attend tout du maire que je suis, mais celui qui propose des projets de développement à la municipalité et qui se fait accompagner par celle-ci. J'entends par nouveau type de Niamon-nois ce jeune qui ne s'assoit plus à boire du thé à longueur de journée sans créer les conditions de son employabilité. J'entends par nouveau type de Niamon-nois ce jeune qui se forme et qui entreprend. J'entends par nouveau type de Niamon-nois ce jeune qui rêve de devenir un cadre de ce pays et qui cherche partout où il est à être le meilleur dans les études et dans l'entrepreneuriat. La première édition du festival de Niamon frappait du saut de l'entrepreneuriat car nous sommes tous convaincus qu'une commune se développe parce que les filles et les fils de cette localité ont accepté d'abord de se former dans les métiers d'avenir puis de créer eux-mêmes leur propre entreprise pour un Niamon prospère. Et c'est pourquoi pour l'année 2023 l'équipe municipale organisera des sessions de formation pour les jeunes et les femmes de Niamon. Ces jeunes après formation recevront des financements sous forme de prêts remboursables selon les conditions qui seront fixées par la dite municipalité. Car notre ambition c'est de faire en sorte que les 10 ans à venir fassent naître des jeunes millionnaires dans ma commune de Niamon. C'est possible, j'y crois, c'est bien possible. Cher président d'AEC et de jeunesse. Je suis convaincu que Niamon peut se développer grâce à votre implication. L'équipe municipale veut que chaque jeune cherche un champ ou une parcelle. Durant l'hivernage, la mairie de Niamon vous accompagnera dans le débrouchage et le financement pour faire de ces champs des niches de millions. Je vous invite à créer des GAC entreprises. Chère population de Niamon, ce festival est pour moi l'occasion de montrer les richesses culturelles de Niamon. Je remercie toutes les troupes venues de partout pour célébrer la grandeur de Niamon. Désormais, ce festival s'organisera chaque année. Cette année-ci, nous avons l'honneur de l'organiser dans cette zone de Niamon. L'année prochaine, sera dans une autre zone de Niamon. chère parrain, soyez nos interprètes auprès du président de la République et c'est pourquoi je vous demande solennellement de nous aider à avoir deux ambulances médicalisées et de nous avoir deux tracteurs pour aider ces jeunes GLC. Les populations de Niamon veulent le bitumage du tronçon Badjoual Djagobel. Chers parrains, nous avons un lycée et l'année prochaine, nous aurons des classes de terminal et de nous à avoir des classes bien bâties. Aidez-nous à accéder au financement de la DER et ça, je m'adresse à mon frère maire de Sanjara car la jeunesse de Niamon est très ambitieuse. Aidez-nous à réaliser le projet de l'ISEP à Girina à réaliser le projet de l'autisme du village de Girina et enfin, chers parrains, monsieur Seringuey, maire de Sanjara, aidez-nous à trouver des partenaires avec qui nous impulserons le développement définitif de notre chère commune. Chers parrains et de nous, monsieur le ministre Ablaï Baggi, co-parrain de cet événement, monsieur le ministre, maire de Sanjara, monsieur Seringuey Diop, je ne serai terminé mon allocution sans pour autant vous remercier d'avoir accepté le parrainage de cette première édition du festival de Niamon. puisse Dieu venir sur vous. Je vous informe désormais que vous êtes élevés au rang des citoyens d'honneur de Niamon. Nous remercions monsieur le gouverneur de la région de J.H.R. qui a beaucoup accompagné ce festival. Nous remercions monsieur le préfet de Bignona absent. Nous remercions monsieur le sous-préfet de Tangori, ici représenté par son adjoint. Vous êtes chez vous, ici à Niamon, et vos frères et soeurs, vos administrés, vous disent Abaraka. Nous remercions monsieur le maire, sortant monsieur Léopold Yankoubakoli, et toutes les autorités ici présentes qui ont fait de cette journée ou de ce festival une réussite. de ce préfet. Merci.